Quel que soit l'âge des lecteurs, Mafalda séduit toujours autant. Née en 1964, devenue le visage de l'UNICEF en 1976, cette petite fille de la classe moyenne argentine fête ce mois-ci ses 50 ans d'existence. Et pour l'occasion, une exposition est organisée à Buenos Aires en son honneur. Récompensée à plusieurs reprises, Quino, l'auteur des aventures de Mafalda, recevra en octobre le prix Prince d'Asturie. Les problèmes qui me préoccupaient avant sont toujours les mêmes, parce que rien n'a changé. Les enfants, aujourd'hui, sont très informés de ce qui se passe dans le monde. Moi, quand j'étais petit, je ne savais même pas qui était le pape. Aujourd'hui, les enfants sont au courant de tout. Avec ses célèbres acolytes comme Manolito ou Susanita, Mafalda refait le monde critiquant la guerre, le populisme ou le conservatisme. Des préoccupations, toujours d'actualité, qui font de ce personnage la plus connue des petites filles latino-américaines.